Et oui les amis, on va poursuivre notre petite discussion avec Richard et aussi une autre personne qui fréquentera du pluriel depuis quelques temps maintenant. Qui c'est ? Vous allez découvrir. Ça va Sébastien ? Oui ça va, je suis très heureux. Sébastien, de retour après deux longues mois d'interruption due à des problèmes, des soucis, on ne va pas rentrer dans des considérations privées. Sébastien, tu voudrais dire quelques mots concernant un événement qui a eu lieu ce week-end, footballistique ? Plusieurs événements, figure-toi. L'autre, déjà bonjour à tous les éditeurs, c'est vrai qu'on avait fait la reprise ensemble, Samy, par téléphone. Et puis là, c'était aussi l'occasion de revenir au studio pour la finale de la Coupe du Rhône vétéran. Donc on a eu vraiment, salut Sylvain, qui arrive, salut Sylvain, un match entre l'entente de Saint-Priest et l'UFC Ménival. Donc c'était vendredi soir au stade de Saint-Cyr, ça a été vraiment un événement très sympa. Alors, footballistiquement, c'était un peu compliqué. La première mi-temps, j'avoue que ça ressemblait plus à un match de boxe, oui, un round d'observation, on va dire, avec une équipe de Ménival qui a été un peu dominée, notamment dans l'impact physique. C'était vraiment très physique. On voyait que ces garçons, ces jeunes garçons d'une quarantaine d'années n'avaient pas du tout envie de laisser la coupe à l'adversaire. Et puis ça s'est décanté en deuxième mi-temps, pénalty, et deuxième but pour l'entente de Saint-Priest dans la foulée. Donc le président, Saïf Saïfi, était aux anges, bien entendu. La fête s'est poursuivie au club de Saint-Cyr, c'était vraiment très sympa. Et donc, en discutant un petit peu avec les autres, enfin, entre tout le monde, on a décidé de mettre un petit peu la promo sur les vétérans. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est dommage que le match n'ait pas eu lieu en après-midi sur un samedi, parce que le vendredi soir, c'est vrai qu'en plus, il ne faisait pas très beau. Mais enfin, il y avait quand même du monde, beaucoup d'anciens, beaucoup des joueurs des Minguettes, des joueurs de Mézieux, des joueurs de la Duchère. Enfin, vraiment, c'était un regroupement d'anciens. Et d'ailleurs, il y avait aussi les gens de Bronc qui étaient présents. Et voilà, c'était vraiment sympa. Donc, la fête s'est poursuivie une bonne partie de la soirée. Donc, bravo à l'équipe de l'entente de Saint-Priest. En discutant avec le président, c'est quand même dit, c'est quand même extraordinaire. À Saint-Priest, il y a quand même cinq clubs de foot. De foot, oui, oui. C'est quand même, enfin, en y réfléchissant. Nous, ça nous paraît évident, parce qu'on est ici à Saint-Priest. Mais quand on compte l'SSP, le Manicieux, la Sub-BLR, Cheminot, les Portugais. Les Portugais, peut-être même plus que cinq. Et donc, l'entente de Saint-Priest, qui est un club quand même emblématique d'ici. Cher à Morand, à Maloune. Bien sûr, bien sûr. Voilà, qu'on salue, bien évidemment. Et donc, voilà, c'est un club dynamique, où il règne vraiment, et puis alors, des anciens qui sont au top. Et alors, figure-toi qu'aujourd'hui, dans la foulée de cette finale, il y avait les 60 ans du club de l'anniversaire du FC Minival. Donc, j'étais une bonne partie de l'après-midi, parce que je suis un petit peu en retard, dans le cinquième arrondissement. Donc, on a eu la visite de l'adjoint sport, Saïdine Didam, du maire de Lyon. Et en vedette américaine, plus qu'américaine, même vedette barcelonaise, la présence de Samuel Lentiti, qui a fait le bonheur des enfants du cinquième arrondissement, de tout le club. Il a été présent, il est venu. Depuis la Coupe du Monde, il n'avait pas eu l'occasion de venir. Donc, voilà, les choses sont faites, finalement, un peu moins d'un an après. Et c'était vraiment une super fête. De la convivialité, enfin, tout ce qu'on aime dans le football, dans le football amateur. Voilà, des valeurs, du vivre ensemble. Et en plus, la présence de quelqu'un d'emblématique comme Samuel Lentiti, qui a répondu à la sollicitation. Donc, je salue tous les dirigeants du FC Minival pour ses 60 ans. Kalim Nechad, bien sûr, l'entraîneur, le président, tous les dirigeants. Voilà, ce club de Minival qui, quand même, monte en puissance, puisqu'ils ont développé l'Académie des gardiens cette année. Ils ont récupéré aussi des terrains, notamment les terrains de la Sarah. Leur équipe de U15, U17, U20 qui monte, qui accède à l'étage supérieur. Les seniors d'eux également. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de dynamisme dans les quartiers. Et il n'est pas forcément nécessaire de changer le nom d'un club de quartier. Vous voyez à qui je pense. Là, en l'occurrence, pour Minival, puisqu'à un moment donné, ils avaient fusionné avec Point du Jour. Et puis là, ils ont récupéré leur nom. Et voilà, ils vivent très bien. Et les anciens viennent aussi. Figure-toi, figure-toi, Sébastien. J'ai commencé l'émission avec le nouveau président, ex-président de Lyon-Duchère, nouveau président du nouveau club, Sporting Club de Lyon. Oui, mais moi, je suis en désaccord grandement avec cette orientation. Il a expliqué, il a expliqué, c'est un long projet. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, après, les gens de la Duchère, on se sent un peu dépossédés. Il reste à la Duchère. Il reste à la Duchère, c'est vrai. Il reste à la Duchère, c'est vrai. C'est en 2022. 2022, mais bon, c'est vrai que le Sporting Club de Lyon, je trouve que c'est un joli nom. Il suffisait juste de rajouter Duchère pour que beaucoup de gens ne se sentent pas blessés. Il a expliqué qu'il y a eu un vote, tout ça. Oui, mais moi aussi, j'avais fait un sondage, 90% voulaient que le club de la Duchère reste. Je pense qu'il faut peut-être dialoguer. Bon, c'est très bien qu'il ait pu accepter l'invitation. On l'avait reçu l'année dernière. Il va revenir à la rentrée. J'espère, mais j'espère aussi qu'il rajoutera le petit nom de Duchère à la fin. On peut toujours discuter, c'est que du football. Exactement, exactement.